Les pros de la contestation se sont retrouvés à Mexico pour partager leurs expériences du printemps arabe et d'autres mouvements de contestation à travers le monde. La rencontre, intitulée Sommet mondial des indignés, des dissidents et des insurgés, a rassemblé les activistes d'Egypte, de Tunisie, de Syrie, de Libye ou encore d'Espagne et des Etats-Unis. Pour Malik Saad, militants et artistes libyens, Facebook et Twitter ont joué un rôle considérable dans la lutte contre Mouammar Kadhafi. Kadhafi contrôlait Internet et nous on se débrouillait pour avoir des vidéos et pour les mettre sur Facebook et Twitter. On arrivait à communiquer à travers ces médias sociaux. Facebook et Twitter ont été très importants pour les révolutions arabes. Les participants évoquent souvent leur volonté de parvenir à un régime démocratique dans leur pays. Activiste pour eux, c'est représenter la population qui n'a pas la force de se faire entendre. Tous combattent pour plus de dignité dans leur pays mais également pour les droits humains. La force du mouvement du 20 février, c'est qu'ils pouvaient motiver et faire pression sur le pouvoir au Maroc. Maintenant, il y a eu un ralentissement mais la lutte n'est pas terminée. Les gens recherchent toujours la démocratie, la dignité, les droits humains et la justice sociale. Donc nous n'arrêtons pas la lutte. C'est humain, c'est une lutte pour l'humanité. Le sommet s'est ensuite poursuivi avec des présentations d'activistes grecs, espagnols et américains.